Une virgule qui nous mène droit en culture et dans cette édition, le portrait d'un danseur-chorégraphe, Serge Aimé Koulibaly. Il a fait ses débuts aux côtés de l'immense Amadou Bourou de la compagnie Feren, avant de parfaire son art en Europe et à travers le monde. C'est un citoyen du monde qui tire son inspiration dans sa culture burkinabé, mais ce n'est pas un garçon facile. Il aime se frotter à des thèmes complexes qui questionnent la responsabilité et le positionnement de citoyens et de l'artiste. Son portrait avec Kadou Roumenki. Nous sommes au domicile de l'artiste Aimé Serge Koulibaly, natif de Bobo Djoulasso. Il aura fait ses premiers pas dans la compagnie Feren à Ouagadougou, dans les années 90 comme comédien, avant de se vouer à la danse et à la chorégraphie. Un parcours de fil en aiguille qui va le propulser au devant de la scène internationale. J'ai développé plus d'aptitudes en chorégraphie, du coup je suis allé en France d'abord pour des stages de formation, après j'ai passé des auditions, je me suis retrouvé dans les ballets contemporains de la Belgique, donc les ballets Cé de la Baie. Et je suis revenu au Faso pour créer le Faso Danse Théâtre. La compagnie est créée en 2002 et depuis lors, elle joue dans la cour d'écran. Ces deux dernières années, nous sommes à peu près à 175 spectacles. J'ai fait pratiquement les cinq continents chaque année, cette dernière année. Un succès qu'il doit à de dures années de labeur. Pour l'artiste, c'est la force du travail bien fait qui impose respect. J'ai dit que c'est de l'abnégation, c'est de l'entêtement. Il faut travailler presque quatre fois, cinq fois plus que les autres pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Parce que nous sommes dans un métier qui se vend sur tous les continents. Donc il faut que la qualité artistique soit très élevée. Pour ce faire, Serge Aimé Koulibaly est à la recherche de fonds pour l'aménagement d'un espace moderne, à même de favoriser la création artistique. Et notre artiste ne manque pas d'admirateurs qui tous reconnaissent en l'homme de grandes valeurs humaines. On va dire que c'est le bon philosophe, c'est le bon psychologue. Il ne dit jamais non directement, mais il trouve toujours la façon après de revenir et de dire ok, bon, si on laissait ça. Mais c'est difficile de l'entendre dire non. Son enfant, il est libre, fait ce qu'il veut. Nous, on ne peut que l'encourager et prier que ça aille de l'avant et qu'il s'en sorte. Et quand on a vu qu'il s'en est sorti, on ne peut qu'être fier. Être libre de ses choix, tout en étant maître de sa destinée. Tel est l'appel que lance Aimé Serge Koulibaly à ses jeunes frères. Un artiste qui a également la passion de l'élevage. Serge Aimé Koulibaly est avec nous. Serge Aimé, bonjour. Bonjour. Merci de venir répondre à nos questions. On l'a vu dans ce reportage et je le disais en introduction. Vous aimez vous frotter à des thèmes complexes qui questionnent la responsabilité du positionnement citoyen de l'artiste. Là, à votre compteur, on peut citer Pellemel des pièces emblématiques comme Kalakuta République en 2016. Ou bien avant, il y a Babemba qui raconte l'histoire de Babemba. Mais en dehors de ça, il y a Kirina et plein d'autres. Donc pour vous, la création, c'est un prétexte pour raconter l'histoire, pour parler de l'identité. Oui, quand on est originaire d'un pays comme le Burkina Faso, où tout est une priorité, c'est-à-dire que l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé, et qu'on veut faire de la création, on veut vivre de la création. Je crois que c'est important et essentiel de sortir des thèmes qui touchent réellement aux gens, qui contribuent aussi à faire évoluer les mentalités et la vie sociale et comment on amène notre pays, notre art au plus haut niveau. Et qu'on puisse finalement vivre et s'en sortir de cet art-là, puisque ce n'est pas une priorité. C'est ce qu'on dit. Même si on dit que le Burkina, c'est un pays culturel, nous, hommes de culture et tout ça, on ne le voit pas concrètement dans le budget de l'État. Oui, tout à fait. On ne le voit pas dans le budget de l'État. On l'a vu, le glissement entre le théâtre et la danse s'est effectué de façon subtile, mais en créant Faso danse-théâtre, quelque part, vous revenez à vos origines. Oui, exactement. C'est-à-dire que moi, je dis toujours aux gens que je n'ai pas abandonné le théâtre pour faire de la danse. C'est-à-dire que c'est un ensemble pour moi. Et voilà, comme Amadou Bourou le disait toujours, on ne peut pas faire du théâtre en Afrique en isolant les mots avec la musique, avec la danse, avec juste de la présence sur la scène, parce que dans nos cultures, tout est là. Tu vois, quand on va dans une manifeste, tu vois, un djanjoba ou bien même un rituel, il y a toujours, on chante, on danse, on parle, tout est un ensemble. Maintenant, comment on fait ça à un certain niveau? Et en fait, moi, j'ai gardé un peu cette philosophie-là. Et bon, comme vous l'avez dit, le glissement s'est fait subtilement, mais ça reste. C'est pour cela que, pour mettre tout le monde d'accord, j'ai effectivement nommé la compagnie Faso danse-théâtre. Oui, et Faso danse-théâtre, c'est d'abord un centre, mais c'est aussi des projets. Oui, c'est-à-dire que, juste pour éclaircir pour le public, le centre, c'est Ankata, Abobo du Lasso, c'est Ankata, le laboratoire de recherche et de création des arts de la scène. Ça, c'est Abobo du Lasso, c'est dans le reportage, c'est un peu ça qu'on a vu. Et maintenant, Faso danse-théâtre, c'est la compagnie, on va dire, c'est l'élément moteur même de tout mon travail. C'est-à-dire que c'est cette compagnie-là qui est basée aussi en Belgique et qui se déploie un peu partout dans le monde et qui est un peu comme ce qui nous permet aussi de continuer à avancer. Et justement, de voir comment on peut prendre soin des plus jeunes ou bien, en tout cas, soit montrer le chemin ou ouvrir des chemins. Oui, on va y arriver, mais on va peut-être s'arrêter sur votre travail créatif qui se nourrit de la curiosité, mais aussi d'une certaine générosité en nous racontant l'histoire, en nous racontant qui nous sommes, d'où nous venons. Donc, on va regarder un extrait de Kirina, votre dernière création en 2018, que nous avons vu au récréatral à Ouagadougou, avec beaucoup de bonheur. Et on revient sur ce plateau. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Tout à fait. Sous-titrage ST' 501 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 Utilisé en Europe, aux Etats-Unis, en Chine aussi, donc un peu partout, selon les règles de la FIFA. Donc le drainage souterrain, vous l'avez vu, le drainage superficiel aussi a été pris en compte ici. Nous avons ici une légère pente qui va vers le caniveau de l'autre côté sur 0,1%. Sur 100 mètres, nous avons un dénivelé de 10 cm, plus ou moins. Donc ça fait que si le drainage souterrain ne fonctionnerait pas, le drainage superficiel empêcherait les eaux de stagner sur la pelouse et donc l'eau sortirait de toute façon. Grilles de protection, canaux d'évacuation des eaux de pluie, pavage des bordures de la pelouse, réhabilitation de la tribune et construction de la clôture. Voilà de quoi donner du sourire au premier responsable du FN pour la promotion du sport et des loisirs. Il y a eu beaucoup de pluie ici à Pau. Nous sommes sur un, une police vraiment très bien. Et bientôt nous sommes autour de 90% de réalisation. D'ici quelques semaines, quand tout sera fait, je pense que ce serait vraiment un joyau qui est au service des populations et du monde sportif, surtout du football. A quoi servira cette infrastructure dans une localité où les équipes de football sont en troisième division ? Et qu'est-ce que nous allons en faire ? Vous savez que la population de Pau est une population sportive. Voilà, partant de toute la province. Et rien que par un passé proche, Pau était en première division pour participer à animer le football national. Et nous sommes toujours dans cette perspective. A Pau, les administrateurs ont pu visiter le plateau de Nisport du lycée provincial entièrement financé par le FN avant de prendre la direction de Manga. Dans la capitale du centre-sud, les administrateurs se sont intéressés à la clôture du stade régional financé également par le FN à hauteur de plus de 131 millions de francs CFA. Mais le portail posé à même le sol attire toute l'attention des visiteurs. On peut dire que de façon pratique, nous avons pu constater effectivement que ces ouvrages ont été réalisés pour la plupart. Et nous avons pu également échanger avec les bénéficiaires pour prendre en compte les observations. Et nous allons tenir compte de tout cela pour les futures décisions qui seront prises par rapport aux doléances auxquelles nous allons être confrontés par la suite. Cette sortie est la première d'une série de visites sur l'ensemble du territoire pour toucher du doigt les réalisations du FN pour la promotion du sport et des loisirs. Justement, un prétexte pour introduire notre invité, Jérôme Tiendrebego. Bonjour. Bonjour Foussaini Kindou. Vous êtes là pour l'actualité sportive. Oui, on a... On commence par... Oui, justement, vous avez vu la belle pelouse du stade de Pau. Nous, on est déjà en train de réfléchir pour voir si on ne va pas jouer la supercoupe à JSB. Donc, sur cette pelouse-là, en tout cas, très moderne. Alors, normalement, il était prévu que l'expert, justement, qui a posé sa griffe, qui a porté sa touche à la réalisation de cette plateforme-là, soit sur ce plateau, monsieur Adama Marc Bayala. Vous savez, c'est un monsieur qui est... C'est un expert en réalisation de plateformes pour poses de pelouses synthétiques ou hybrides. Alors, il devait être là aujourd'hui avec nous. C'est un Burkinabèque, c'est une fierté, parce que c'est l'un des rares spécialistes en la matière sur le continent. Et je pense qu'on aurait pu le présenter, donc, au Burkinabèque. C'est une fierté nationale. C'est lui qui est, donc, à la base. Vous savez qu'on dit que le développement du sport passe par le développement des infrastructures. Et le ministère des Sports et des Loisirs et le Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs l'ont bien compris. Et depuis un certain nombre d'années, on est en train de réaliser des infrastructures dans les différentes régions. Mais, à un moment donné, on a constaté, et si vous avez suivi Sportbox, notre émission de débat, à un moment donné, les infrastructures ne résistaient pas autant. Et il y avait des problèmes, véritablement, de qualité. Et donc, les deux structures, que sont donc le ministère et le Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs, ont changé de fusil d'épaule pour voir ce côté expertise. Parce que, véritablement, on n'avait pas l'expertise qu'il fallait. Et, Dieu merci, on a M. Adama-Marc Bayala, qui a travaillé, il a étudié 10 ans pour se spécialiser en la matière. Et il a travaillé sur des pelouses comme le Camp Nou du FC Barcelone en Espagne. Il a travaillé en Italie, en France. Et donc, aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir ce monsieur-là, en tout cas, pour travailler. Et le reportage de Jean-Maudès Ouedraoui et Adama Gittikon vient de voir, c'est un axe. Vous avez vu que c'est tout ici pour manga. Alors, il y a d'autres infrastructures dans d'autres régions. Et il y a d'autres axes qui vont suivre, en fait, pour permettre au Burkinabé de voir comment le travail... Les réalisations du Fonds national pour la promotion... En mai dernier, on a vu, avec beaucoup de pincements au cœur, la nouvelle réalisation de Tinko Dogo et qui n'est pas résistée au premier... La toiture qui est partie avec le... Donc, véritablement, les choses sont en train d'être faites autrement pour permettre, donc, à ces infrastructures de défier le temps. OK. Jérôme, on va également évoquer une fenêtre sur le processus électoral de renouvellement des structures dirigeantes de la Fédération au Burkinabé de football. Depuis un certain temps, on ne parle que de renouvellement parce qu'on est dans l'ère du temps, donc, c'est une année olympique et ça a commencé. Le week-end dernier, déjà, on parlait de la mise en place des structures dirigeantes dans cette ligue. Et le reste, c'était pour ce week-end et on a effectivement procédé à la mise en place, au renouvellement des ligues. Et ça passe comme lettre à la poste pour M. Rassmani, SMD, élu président de la Ligue régionale de football du centre-ouest, avec 15 voix sur 15, s'il vous plaît. Dans le centre-nord également, ça passe pour Tasséré Barou, qui rebelote, pour un manat de 4 ans, avec 6 voix sur 6. Nicolas Bouddha aussi a été plébiscité du côté de Manga, donc président de la Ligue régionale du centre-sud. Dans le Sahel également, M. Amar est passé sans problème. Sainte Afada, il n'y a finalement pas eu de compétition entre M. Issaka Togimi et M. Yaya Nasouri. M. Yaya Nasouri et son camp ont claqué la porte avant l'élection parce qu'ils dénoncent... Ils ont préféré abdiquer. Voilà une certaine irrégularité, en tout cas, de ce qu'ils disent. Alors, finalement, M. Issaka Togimi a été élu avec 5 voix sur 7. Et ça va se poursuivre demain avec la plus grande ligue, celle du centre Ouagadou. Et c'est demain, la compétition va opposer M. Théophile Koudrou et Drago à M. Moustapha Sendé. Alors, déjà, pour annoncer les couleurs, ça ne va pas être facile. Ça, c'est sûr. Un mouvement spontané de supporters a animé une conférence de presse jeudi dernier pour dénoncer ce qui qualifie d'irrégularité. Donc, dans le processus électoral. Et il s'est agi, en fait, de supporters de club de la capitale, de la région, pour ne pas dire. Alors, après, on a vu des communiqués, des structures officielles, des supporters de l'USFA, de l'ASFA, qui se démarquent de ce mouvement de supporters-là. C'est pour dire que demain, dans la salle Mathias Sanou du stade du 4 de Ouagadougou, ça ne va pas être facile. Mais en tout cas, on espère que comme on est dans le milieu du football, tout va se passer dans le fair play. Merci à vous, Jérôme, d'être passé pour l'actualité sportive de ce week-end. On vous retrouve lundi pour développer tous ces titres à Intégral Foot. Et c'est à 21h. Merci.